bonjour à toutes et à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo de carreau tuto je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo où on va poser ensemble des 60 par 120 cm on est déjà dans du très grand format mais surtout ils sont un petit peu particulier puisqu'ils sont à motif ils sont à raccord un petit peu comme de la tapisserie c'est pour ça qu'on va rentrer dans plein de points techniques notamment sur la pause mais aussi sur toutes les finitions la couleur de joint etc etc je vous retrouve tout de suite alors déjà je suis très heureux de vous retrouver pour ce chantier où on va poser ensemble des 60 par 120 cm comme d'habitude je vous rappelle le code promo carreau tuto valable sur le site icarleur.com vous avez le lien en description de vidéo si vous voulez vous procurer tous les outils que j'utilise ça peut aller des croisions auto nivellant les pro lignes par exemple que j'utilise dans cette vidéo mais aussi jusqu'au carlet enfin bon bref allez sur le site vous tapez le code promo carreau tuto faites votre choix et vous aurez 10% sur votre commande je vous rappelle mon assurance décennale aux russes vous avez le lien en description de vidéo vous êtes artisan vous êtes indépendant et vous voulez changer de décennale mais surtout vous voulez gagner de l'argent je vous invite à cliquer sur le lien ça prend trois minutes et vous le verrez ça vaut certainement le coup pour vous alors on part sur ce coin douche pas grand chose de compliquer en termes de surface c'est une petite surface mais attention là il ne faut vraiment pas se tromper sur le calepinage d'autant plus que je préfère vous avertir si vous partez sur du format comme celui ci notamment du grand format mais aussi à raccord prévoyez un peu plus de pertes jusqu'à 15 % de pertes au moins vous serez sûr bien évidemment quand on pose du grand format on pose avec de l'auto nivellant ici je pose avec les deux millimètres les pro niveling système il se constitue d'une base de deux millimètres c'est celle ci la bleue mais aussi de la tête à visser qui est très ergonomique celle ci et puis à savoir que vous avez aussi le petit outil de dévissage qui est bien pratique qui vous permet de dévisser les bases des têtes à visser pour gagner du temps à savoir que les têtes à visser elles sont réutilisables alors bien évidemment je vais prendre mes mesures déjà pour me projeter et pour connaître un petit peu mes coupes et je décide de partir entier sur leur mur de face le mur que l'on voit en premier lorsqu'on rentre dans la pièce je vais peigner à 10 millimètres et je me répète à chaque fois soyez très régulier lorsque vous peignez c'est ce qu'il y a un petit peu de dévissage qui est un peu de dévissage qui est un peu de dévissage Sous-titrage ST' 501 Je vous rappelle que tout est double encollé avec ce type de format et tout simplement je l'installe. Ensuite je mets un coup de spatule, ça je me répète aussi, c'est le coup de spatule pour enlever la colle lorsque vous allez serrer vos croisillons Tony Vlan. Toujours enlever un petit liserat de colle, ensuite on peut installer toutes les bases. Sous-titrage ST' 501 A savoir que sur ce type de format, sur les longueurs de 120 cm je vais en installer 3 et sur les largeurs de 60 cm je vais en installer 2. Par la suite j'ai doublé encollé mon deuxième carreau, celui-ci je le pose bien contre mes bases et ensuite j'ai plus qu'à visser jusqu'à obtenir l'alignement parfait. Musique 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 Alors à savoir qu'avec ce système de pro living à visser, vous avez aussi des sabots. Les sabots sont clipsables sur les têtes à visser et ils servent tout simplement à éviter le frottement sur l'émail des carreaux. Alors lorsque vous avez des carreaux assez fragiles, j'ai envie de vous dire avec des motifs, ça peut être à relief, ils peuvent être un petit peu fragiles. Tout simplement ça bloque et ça évite les frottements et ça évite forcément d'abîmer l'émail. Comme d'habitude, je continue à peigner le plus proprement possible et j'hésite pas à passer un petit coup d'éponge pour éviter que la colle déborde. Plus on est propre lorsqu'on pose du carrelage et moins on a ensuite s'embêté à gratter et à devoir par exemple enlever les petits bouts de plastique des croisillons tonnivellants lorsqu'il reste deux draps. Très important, régulier, propre et on avance. Musique Musique Sous-titrage ST' 501 Comme je vous le disais, je continue tout simplement à poser mes bases et le plus régulièrement possible, j'essaie toujours d'être aligné sur celles que j'ai posées à côté et puis surtout, comme je vous le disais, le carrelage c'est assez répétitif il faut être juste organisé, plus on est organisé, plus on est logique dans sa pose plus on avance correctement Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour avoir à sa disposition l'éponge pour enlever éventuellement les petites traces de colle que vous pouvez avoir à droite à gauche et surtout dans les joues ... ... ... ... Si vous hésitez à tester les ProLegling, je vous encourage à les tester puisque le système de vissage est hyper performant et là je continue à visser jusqu'à obtenir le nivellement parfait de mes carreaux alors là ici on arrive sur la robinetterie je vais utiliser les trépans et lorsqu'on a des grands formats comme celui-ci et ben je vous conseille fortement de tout faire au maître donc on prend la hauteur vis-à-vis du bac à douche les deux hauteur des deux robinetterie et ensuite on prend sur les deux largeur vis-à-vis des angles et ensuite on n'a plus qu'à rejoindre ses traits pour obtenir l'emplacement fini et là j'utilise un trépans tout simplement pour réaliser la coupe alors à savoir que les trépans il faut pas y aller très fort dès le début vous pouvez facilement en fait riper sur le carrelage donc il y en a certains qui vont utiliser du scotch aussi pour un petit peu guider le trépan moi ce que je vous conseille c'est d'y aller un petit peu en biais pour attaquer le carrelage et puis ensuite de faire des mouvements un petit peu rotatif vous voyez un petit peu arrondi pour suivre la coupe tout simplement n'hésitez pas à enlever le trépans pour regarder où vous en êtes et à creuser un petit peu le carrelage au fur et à mesure jusqu'à enlever la coupe qu'il vous faut alors là je vais continuer mes coups par là ici j'utilise la ruby 1300 pour la tz pour réaliser toutes les coupes il faut savoir que là sur chantier j'avais pas énormément de pertes malheureusement donc je peux vous dire que j'ai suis allé assez à tâtons et toutes les coupes vraiment super appliquée et à chaque fois le petit coup de ponçage pour avoir des belles finitions lorsque tout sera jointé alors la bonne habitude à voir aussi lorsque vous avez juste des fines coupes à poser en carrelage je vous interpelle ici regardez j'ai inversé en fait le double encollage c'est à dire que j'ai juste graissé le mur et j'ai peigné sur le carrelage le résultat sera le même c'est juste que ça m'évite de devoir peigner le mur et mettre de la colle de partout le peigne ne passe pas sur une coupe comme celle-ci donc on inverse tout simplement la manière de double en coller et au moins on peut installer notre carreau sans mettre de colle de partout d'habitude je suis toujours sur du double encollage forcément quand on commence on finit comme ça de toute façon c'est la norme au dessus de 33 par 33 cm vous êtes obligé de double en coller votre carrelage le mur de gauche eh ben j'ai décidé de caler mon carrelage faut savoir que nous on lutte contre la gravité lorsqu'on pose sur les murs ce qui paraît logique et il faut très bien caler ses carreaux donc ça peut être avec des règles là ici j'avais une chute de vedi je l'ai bien calé j'ai pu poser mon carreau dessus en lisant le les marques que j'avais fait auparavant sur le niveau laser donc c'est toutes les marques au crayon à papier et au moins je j'ai déjà montré alors j'ai pris j'ai appris à faire ça tout simplement si mon laser après tombe en panne je sais que j'ai déjà tous mes repères au crayon à papier et ça peut toujours vous servir si vous avez votre laser on sait pas ce qui peut se passer il peut y avoir votre batterie qui lâche ben prenez déjà tous vos repères au crayon à papier ça prend cinq minutes pour faire le tour d'une pièce et puis au moins vous avez votre guide pire pire des cas vous pouvez même arrêter le laser vous faites votre crayon à papier vous n'avez plus qu'à les suivre par la suite c'est parti 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 nous sommes le lendemain et là il faut déposer les autos niveaux là c'est toujours une partie de plaisir puisque c'est pro living et sont très faciles à enlever un coup 7 dans la longueur du joint je peux vous dire qu'ils partent super efficacement j'ai jamais eu un problème avec je n'ai jamais eu un qui a resté dans les joints donc si vous faites ce que j'applique en vidéo vous aurez le même résultat c'est obligatoire ils s'enlèvent super bien et rien que pour ça moi j'adore ces croisés au niveau vous avez à votre disposition aussi le système de dévissage des têtes à visser et elles sont réutilisables il suffit juste de le mettre sur une petite visseuse dévisseuse et enlever c'est assez rapide et c'est vrai que ça peut vous faire gagner du temps alors c'est vrai que moi sur des petites surfaces comme ça par moment je m'en passe mais lorsque j'ai quand même une grosse quantité d'autonivement déjà déposé j'utilise l'outil à déviser pour dévisser et le gain de temps est forcément beaucoup plus rapide quoi alors ici dites vous que la couleur du joint elle est super importante sur ce type de carreaux parce qu'on veut quelque chose d'uniforme on est sur un côté un effet avec des carreaux où les motifs se suivent et il faut essayer de faire en sorte que les motifs soient le moins tranchés par un joint donc là si j'avais choisi un joint blanc je peux vous dire que ça aurait tout cassé gris clair pareil je serai peut-être déjà un peu plus passé mais à mon avis ça allait un peu trop tranché moi j'ai choisi directement de l'anthracite puisque l'anthracite mine de rien ça ça permet de lier des couleurs un peu sombres surtout avec très peu de joints donc du coup ça saute pas à l'oeil on a vraiment l'impression d'un côté uniforme vis-à-vis des lectures des gens alors il ya beau avoir peu de juin en fait ça reste très minutieux le carrelage rectifié au niveau des finitions un faux 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 faut prendre son temps en fait et on met pas que 20 minutes pour joint et avec les finitions etc ça met un petit peu de temps aussi d'autant plus que suivant les carreaux vous pouvez avoir des carreaux le joint va avoir tendance à sécher très très vite sur la surface du carreau et très peu à l'intérieur du joint donc d'où l'utilité aussi de pas en mettre trop sur les carreaux non plus là l'avantage c'est que ce sont des 60 par 120 cm j'ai pas besoin d'étaler sur tous les carreaux mais voilà c'est oui le séchage du joint parce qu'on peut souvent la question sur les temps de séchage ça dépend aussi du type de carreaux ça paraît bête mais c'est tellement tellement évident en fait ça peut être aussi des carreaux à relief vous voyez donc là quand vous avez des carreaux à relief c'est pareil il faut pas en mettre trop sur les carreaux parce qu'après il faut faire toutes les finitions qui vont avec mais voilà ici par exemple moi je trouvais sur ce chantier là que le joint avait tendance à sécher facilement sur la surface du carrelage et moins rapidement à l'intérieur du joint donc c'est là où il faut toujours avoir un oeil dessus et toujours pareil être organisé c'est à dire que tout ce que vous avez commencé à jointer c'est ce que vous allez commencer à nettoyer par la suite enfin vous voyez il faut tout ce qu'on faut aller par tout le temps dans le même ordre en fait voilà l'ordre dans lequel vous allez commencer à ajouter et finir par jointé c'est l'ordre dans lequel vous allez commencer à nettoyer et finir par nettoyer ça paraît tout bête mais il y en a certains qui pour qui c'est pas logique nous voilà c'est pour ça que je dis en vidéo et c'est pareil lorsque l'on passe l'éponge vous le remarquerez plus vous allez lentement avec l'éponge en en la serrant bien fort et en essayant de ramasser un maximum et plus ce sera efficace plus vous allez rapidement sur le carreau sur le joint et en serrant très peu votre éponge et moins vous allez ramasser plus vous allez creuser le joint et moins vous aurez de belles finitions voilà le carrelage aussi il faut savoir prendre son temps enfin prendre son temps je m'entends mais avoir les mouvements cohérents pour le résultat optimum ce que je vais faire ici ce n'est pas obligatoire moi j'ai pris l'habitude de le faire constamment maintenant sur sur mes salles de bain c'est toutes les périphéries et les joints en intérieur douche de les faire au silicone alors je laisse au combier les silicones entre le receveur et le carrelage en revanche moi je m'occupe vraiment de tout ce qui me concerne le carrelage et là ici j'ai choisi une couleur de silicone anthracite alors j'ai ma petite méthode pour passer les silicones déjà la canule je vais faire un liseré assez fin en fait j'ai pas trop l'ouvrir la canule et je vais commencer par le haut et regarder il y a très peu de quantité de silicone quand même on est vraiment sur de la finition il faut que ce soit pas grossier très discret et là je vais utiliser un lisseur moi j'utilise toujours un petit lisseur alors toujours ça dépend de la queue du silicone que je vais prendre mais ça sert toujours je vous conseille d'en prendre un avec vous ça s'enlève super bien le silicone et en fait je vais utiliser l'utiliser lisseur pour enlever l'excédent suite ça va être avec mon doigt je vais faire un petit arrondi sur le liseré pour faire un joint très doux à l'oeil et puis surtout très uniforme regardez l'aspect final bah c'est juste enfin pour moi je trouve que j'ai fait du mieux que je pouvais pour ce petit coin bouche visuel final je trouve qu'il est là les motifs se suivent super bien la couleur du joint je la trouve juste parfaite moi je suis très content de chantier je sais pas ce que vous en pensez laissez moi des commentaires dans la vidéo et puis au moins ça me permettra d'avoir votre ressenti je vous rappelle les descriptions de vidéos pour l'assurance des scénales aux russes mais aussi le code promo caro tuto 10% de réduction sur le city car leur je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et puis surtout la chose la plus importante prenez soin de vous allez ciao